Bonjour, je vais vous présenter. Je suis Dominique Exier, psychiatre, médecin-chef du CMPP Paris 6e. CMPP, cela signifie Centre Médico-Psychopédagogique. Et j'ai dirigé cet ouvrage collectif qui a été écrit comme effet d'après coup des journées nationales de la Fédération des CMPP qui se sont tenues à Paris en décembre 2011 sur ce même thème, l'enfant connecté. Alors les auteurs de cet ouvrage sont pour la plupart des cliniciens, des thérapeutes psychologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et réfléchissent sur l'impact des nouvelles technologies sur la construction psychique des enfants et en fait sur les effets subjectifs que pourraient avoir ces nouvelles technologies. Alors chaque génération connaît des mutations du fait du développement des techniques qui nécessitent d'adapter un savoir-faire en fonction de ces techniques et le renouvellement des modalités de relations sociales. Mais notre monde contemporain connaît, lui, une accélération de ces mutations du fait de la technologie numérique, de la matière numérique elle-même qui modifie essentiellement les relations sociales que ce soit à l'intérieur des familles mais aussi entre les différentes communautés sociales notamment mondiales, sur un échelon mondial. Donc ces nouvelles relations sociales, ces nouvelles modalités de relations sociales sont à repérer car elles se répercurent directement sur la façon dont l'enfant va construire sa subjectivité en relation avec cet environnement discursif. Or, on s'aperçoit qu'avec les nouvelles technologies numériques un nouveau mode de relation s'impose qui définit une nouvelle organisation sociétale c'est le modèle de la connexion. En effet, l'ensemble des relations que chacun entretient les uns avec les autres autant dans le domaine des échanges publics et dans les relations privées que ce soit du réseau neuronal au niveau même des synopses jusqu'au cyberespace et bien se déploierait une sorte de vaste champ d'interconnexion qui relie en continu et en temps réel les uns avec les autres. Alors, quels sont les effets du développement de ces liens qu'on appelle liens horizontaux, liens équivalents dont les processus de liaison sur les processus de liaison qui permettent d'accrocher le sujet à son corps et le sujet aux différentes communautés sociales qui l'accueillent. Alors, la question se pose pour nous institutionnellement. Pourquoi ? Parce que nous recevons des enfants qui sont de plus en plus connectés à des objets par les objets à des réseaux de communication mais qui sont aussi des réseaux de tractation mais aussi parce que les enfants que nous recevons et la clinique le service est de plus en plus précise là-dessus sont de plus en plus déconnectés déconnectés de leur corps au corps voire beaucoup de symptômes qu'on appelle agitation des ordres pulsionnels on parle de troubles attentionnels d'hyperactivité d'anorexie d'obésité mais aussi déconnectés des réseaux institutionnels le premier réseau institutionnel c'est la famille qui est très largement affectée mais aussi l'école on parle de plus en plus d'échecs scolaires avec pour certains adolescents une errance subjective qui peut aller jusqu'à une rupture et une désaffiliation des biens sociaux. Alors, cet ouvrage s'est engagé à réfléchir sur la condition minimale pour qu'un enfant soit en lien avec l'autre et qu'il y ait de l'autre et à ce titre cet ouvrage a au moins deux intentions la première c'est de prendre acte de ce qui fait l'environnement discursif des enfants l'environnement culturel c'est-à-dire le contexte des discours dominants et des pratiques sociales qui apprennent les liens sociaux et qui se répercutent donc sur les modalités de construction de la subjectivité d'autant plus que l'enfant est jeune. La deuxième intention c'est d'entendre les demandes et les souffrances des enfants comme autant de signes qu'ils nous adressent témoignant évidemment de leurs impasses personnelles dues à leur histoire mais aussi aux impasses de notre culture elle-même et ils nous invitent à inventer avec eux les processus de symbolisation c'est-à-dire qu'ils nous invitent finalement à faire un usage créatif de ces nouveaux outils que nos générations ont mis à leur disposition. Alors les auteurs pour la plupart clémiciens je le rappelle sont témoins dans cet ouvrage de leur expérience au quotidien ils sont plongés dans la contemporanéité et ils témoignent ici des demandes des souffrances des enfants qui s'ancrent dans cette modernité parce qu'ils se disent avec les mots des discours actuels et parce qu'ils se vivent avec les objets du marché dont les objets de télécommunication. Donc c'est au cœur de cette contemporanéité que nous sommes plongés invités à inventer à chaque rencontre qui est toujours une rencontre singulière comment nouer le nouveau l'inédit de chaque culture avec l'héritage de chaque histoire l'héritage d'une histoire de la communauté l'histoire symbolique de la communauté. C'est ce nouage qu'il faut saisir et qui fait l'objet de cet ouvrage. Alors, nous n'avons pas vocation de déplorer l'état du monde actuel, de jouer les cassants ou de se laisser fasciner par les nouvelles technologies. Nous avons une perspective très fragmentaire, très plutôt humble parce que nous n'avons pas plus que quiconque de réponse aux questions voire aux angoisses de certains face au délitement du lien social notamment d'une certaine frange de population de plus en plus jeune. Nous apportons plutôt quelques pistes de réflexion ou d'élaboration à partir des signes que nous adressent ceux qui nous viennent nous parler à partir de leurs points de butée pour repérer et penser avec eux mais aussi avec les lecteurs comment élaborer les déplacements symboliques nécessaires qu'impose ce nouveau médium la matière numérique. Donc il s'agit pour nous évidemment à partir de la position que chacun occupe de contribuer à l'élaboration collective qui permet depuis l'aube de l'humanité pas à pas construire des représentations que nous impose d'habiter un monde vivant donc un monde mobile mouvant dont le principe fondamental n'est rien d'autre finalement et depuis toujours que cette connexion interactive. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne lecture.